Musique Et bienvenue en live avec la fratrice Eugiano pour un match de Weplay Group B Le deuxième match entre Team Empire et 4FC puisque le premier Team Empire a mis un stomp monumental au suédois 14 minutes la game était GG well played Et bien on va voir quelle va être la réaction des Nordiques Pour le moment le first pick a été Naga Siren, Batrider Shen du côté de Team Empire Et puis Puck derrière côté 4FC Life Tealer Bane enchaîné par Empire et l'Handroid de la part de 4FC On va voir quel va être leur quatrième pick en termes de ban With Darkseer, Visage Outworld Devorer Et dans la deuxième phase Enchantress, Mirana, Weaver et Bounty Hunter Alors l'Enchantress puisqu'il y avait un Shen, la Mirana puisqu'il y avait une Naga Siren Du côté de 4FC Ouais Je sais pas trop Du ring coquet ou un truc comme ça pour le petit dourleur Non, le ring coquet c'est encore différent Le ring coquet c'est avec une balle Parce qu'il y a encore un autre hoquet en fait sur Roller Mais avec le Roller Oh non, t'as peut-être raison en fait Je dis peut-être n'importe quoi, t'as peut-être raison C'est peut-être le ring coquet aussi Bref Bref Mais c'était avec une balle Alors que nous c'était avec des palais Des vrais palais de hoquet donc Mais c'est des palais adaptés Puisqu'il y a des petites boules en fait dessus Bref Enfin, Razor qui va arriver Par 4FC Pour contrer Lifestealer et Bane en même temps C'est-à-dire que Enfin, je sais pas en fait On va dire que le Ce qui va être intéressant C'est que le Static Link En fait, Bane n'aura pas forcément intérêt à vous le poser L'Unfable Enfin, si Il aura intérêt justement à vous le poser Parce que vous, vous allez voler des dégâts au Lifestealer Et que du coup L'Unfable va les négliger Ça c'est le gros point fort Et du coup, ça va peut-être laisser le Lone Druid un peu seul Mais l'ours du Lone Druid va forcément prendre un Unfable dans les dents Rubik et Timberso qui ont été bannes de chaque côté Timberso parce qu'il manquerait un Hardlaner Avec la Batrider Solomid Et une Safe Lane Une Safe Lane Enfin Hardlaner ou Solomid Parce que cette Batrider peut faire les deux choses Et le Timberso aussi On va voir ce que Timberso va décider de prendre Ils ne peuvent pas partir en train d'agressif avec ça C'est presque impossible Du coup Surtout qu'à mon avis Ils n'ont pas envie de laisser le Lone Druid en 1v1 Ils ont envie de le faire chier Le Lone Druid Avec un Bane, il ne va pas pouvoir faire grand chose C'est-à-dire que dès qu'il va essayer de pull des creeps Son nuance va se faire slip Donc il va perdre l'agro des creeps Etc, etc Ça ne va pas changer grand chose finalement Ça va un peu casser La ligne mais sans plus Le Puck en 1v1 mid face à une Batrider C'est très bien Ça tient Enfin les deux sont contents en fait Les deux s'en foutent un peu Ça va être un troll côté Team Empire Alors ça va être un troll Solomid du coup Un troll Solomid face à un Puck J'ai hâte de voir Comment Comment ils vont s'en sortir Ouais le troll Solomid face à un Puck C'est très étonnant Alors sauf s'ils désirent de faire autre chose Et ça va être une CM de la part de 4FC Pour compléter la 3lane autour Alors après ils peuvent faire autre chose Ils peuvent partir en 3lane agressive 4FC Ils ont, je disais qu'ils allaient partir en 3lane etc Pas du tout Ils peuvent partir en 3lane agressive Avec le Razor Tout simplement Avec le Lone Druid aussi Mais c'est moins intelligent Ils peuvent décider de mettre Lone Druid mid face au Troll Warlord Euuuh Je sais pas trop Je sais pas trop ce qu'ils vont décider de faire Mais en tout cas Leur 3lane agressive Est hyper violente Naga, Siren, Razor Et CM ça peut être Ça peut être Ouais ça peut être Assez dangereux Et on met le Lone Wow Putain la gueule du Lone Druid Mais il fait complètement abruti avec cette gueule là J'ai jamais Vous avez vu la gueule qu'il a sur le portrait là Beb, 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 beb Elle est horrible Bref Euuuh Donc le Lone Druid qui va être en 7lane 3lane agressive de la part de 4FC Et un solo mid Ah non, 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 non Ça va être un Ça va être un lifestealer des bois finalement Qui va faire les bois avec le Ça va être scandale solo mid avec sa Batrider Et ils vont mettre Silent en 7lane Avec son troll Oh mais Bref, bref, bref Alors est-ce que je suis sur la bonne ? Oui Dites-moi pour le son in-game Il y en a qui m'ont dit que ça marchait pas La battle begins Alors La Batrider Donc solo mid Face au Puck Troll Warlord Qui va être Bah qui va être complètement abandonné en fait Qui va être complètement abandonné Alors que l'axialer vient de Poule C'est qui ? C'est le Bane Qui a mis une sentry ici C'est très étonnant Et ça fait les bois en attendant De la part de la Maiden L'intérêt c'est que le Frostbite dure très longtemps Et ça vous assure du Du farming de creep très facile Surtout en fait ce qui est intéressant C'est que ça bloque des poules en fait Enfin Vous voyez là ils ont juste tué un creep j'ai l'impression Et le Shane Ah non ils ont fait un pool Ok ils ont fait un pool Très bien Le Shane lui derrière Il est en train de stack les petits Avec peu de succès Rattlesnack a recruté Kaipi Ouais Mais pour un coup de 200 000 dollars C'est un transfert très très étonnant Pour la scène chinoise Mais pourquoi pas Alors qu'ils ont essayé de faire un pool Ça n'a pas fonctionné Le Bane lui Il a fait un pool Et ça a aidé Silent A farm Ouh Hop hop Ça va partir Le Ned qui part sur le Bane L'unfible qui a été posé sur le Razor Qui vole quand même pas mal de dégâts Et qui va retrouver ses dégâts normaux Mais par contre Le Troll Warlord a un burst énorme Il n'y a pas grand chose à mettre de la part du Bane en plus Et Silent il est en auto-attaque Mais il casse la gueule de tout le monde Il va peut-être faire un kill Ouh le Ned qui arrive au bon moment Le Bane Il manquerait un Oh c'est un bloc qui part Et je pense que le Razor va tomber par contre Le Razor va tomber Et c'est le First Blood récupéré par le Bane What the fuck En double ligne Troll plus Bane ça tue Ça tue Nagashiren Razor CM C'est ridicule C'est complètement ridicule Alors qu'il n'y avait pas le chen du tout Le chen il est dans les bois adverses Et on a fait un On va Ce Loundroid s'en sort bien Face à un Elefter Alors ce qui est intéressant D'ailleurs c'est très étonnant D'avoir maxé l'Open Moon Faut vraiment maxer le Fist à mon avis Face à un Loundroid Parce que vous pouvez en fait Régénérer beaucoup de points de vie sur l'ours C'est ça qui est intéressant Et du coup le Loundroid qui joue bien Ne joue pas avec l'ours C'est à dire qu'il amène très peu l'ours sur la ligne Pour éviter en fait de donner un moyen de se régène évident au Lifestealer Parce que quand il tape l'ours Il se régène très vite Et lui fait d'énormes dégâts Donc c'est pas du tout intéressant de jouer avec l'ours en 1v1 Contre un Lifestealer Il faut quand même le monter Parce qu'au niveau 5 Il vous faut l'entangle Ça peut être fort contre un Lifestealer Mais il faut pas jouer avec en permanence Parce que Mag va pas hésiter à taper l'ours en fait Enfin c'est D'ailleurs je sais pas pourquoi il le fait pas là Il est complètement con Pourquoi tu tapes pas l'ours ? Alors que la Crystal Maiden a récupéré un kill Ouh sur le chêne Ah d'accord il se précipite à gauche en fait Alors qu'il y a eu une centri posée de la part De la part de cette Naga Lifestealer en fait Qui faisait le tour Et oh Comme il le voit ils ont posé une centri Ils ont été trop malins Le Ned qui arrive Et Bloom qui arrive Qui va pouvoir récupérer le kill Peut-être Scandale qui évite Pour le moment Il y a un silence à mettre Ça passe pour le moment pour Scandale Il lui reste Oh mon dieu Il doit pas s'en sortir quand même Non Je pense qu'il va pas s'en sortir Oh quoi que le Ça a été bien joué de la part Il y a Il y a un Plasma Field Le Razor qui va pas y aller Et Scandale qui s'en sort On ne sait pas trop comment Ok Et regardez Voilà là il échange des coups Regardez l'ours qui va peut-être mourir L'open wound qui a été posé Shrillet qui essaye de faire du bloc Oh c'est bien joué Il manquait deux attaques Et du coup Il va en réinvoquer un Qui est full life Bien joué de la part de Shrillet D'avoir sauvé son ours Il y a une régen en bas Alors 1-1 du coup Silent lui Il farme très très bien Malgré qu'il soit face à une Face à une trilane Et je pense même que Ils vont peut-être décider D'abandonner cette trilane Et de laisser le Razor en solo Vous êtes pas du tout bavard Ça c'est très étonnant On boit tes paroles Ah bah c'est gentil Non mais c'est très gentil à vous Mais Vous êtes tous complètement AFK A regarder Dash et Max C'est insupportable Insupportable Alors le duel mid Comment ça se passe ? 14 à 18 C'est équilibré La batterie d'air a un peu d'avance Un peu moins en termes d'XP Parce que je pense qu'elle a dû faire Un retour à Fontaine Et encore c'est très équilibré La naga cyrene qui est dans le coin Life Sealer contre 21 contre 24 Là aussi c'est équilibré L'Entangle qui part Sur ce Life Sealer Mais regardez ça fait mal L'Entangle Shreley il faut pas qu'il hésite A mettre des coups L'Entangle un peu gratis Heureusement il a pas réussi A lui mettre de coup Et je pense qu'il faudrait Il faudrait qu'il achète un petit Silent il a défoncé le Razor Il l'a complètement explosé Alors que Life Sealer se fait bien zoner Le Troll Warlord va faire le tour On va voir sur quoi Stuff Sur quel Stuff il part pardon Alors que je crie les Fais les bois en même temps Ça va partir directement sur A gauche peut-être Ça a pas été scout Je pense qu'il s'en doute Il y a peut-être un Nightmare Non il n'y a pas du tout de Nightmare Ils en ont un à foutre Ça a été ping Le Lifestealer lui Il est tranquille Alors je pense qu'il farme moins Il vient de prendre un Entangle Et du coup ça permet d'auto-attaque Et s'il y a un nouvel Entangle Ça peut être très dangereux Shreley qui se fait go Cela dit Ouais c'est pas une bonne idée Il y a une Infest De la part de Mag Tant qu'il est à côté de Creep C'est pas hyper dangereux L'Entangle qui part Et il va se mettre dans un Creep Pour se régénérer Oh faut faire attention Oh faut faire attention L'Encore Shreley A pas jouer trop au con De la part de Mag Aussi Il y a eu un gros Gangomid Puisqu'ils étaient trois Pour venir récupérer la Batrider Moi je suis passionné Par ce duel Il a pas de mal Pour faire Pour faire l'Open Moon Et heureusement Est-ce que lui Est-ce que lui Il peut refaire son ours Lui il peut refaire son ours A tout moment Alors il est très long en HP Mais il peut refaire son ours A tout moment La Batrider Qui va Qui va revenir Et qui va TP Qui est en train d'économiser Bien sûr Pour une Dagger Assez rapidement Le tournoi SLE Ça a donné quoi J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée J'étais Moi j'ai pas du tout suivi Alors Dodo actuellement 37 Ce Shen Ce Shen Qui est complètement AFK Depuis tout à l'heure Alors qu'il y a un Open Moon Qui est parti L'ours qui va être récupéré Par Mag je crois Non Il a pas été récupéré Par Mag Je sais pas comment Il l'a peut-être Deny J'ai pas vu Qu'il l'avait récupéré Puisqu'il a pas 300 gold Sur lui Donc à mon avis Il l'a pas récupéré Et il doit être un tout petit peu Deg Alors que ça va partir Y'a pas d'ulti sur le Bane Mais Le Nightmare Qui va partir Les flèches Et Ça dépèse tellement Par contre Ce Razor Il a déjà volé 98 112 Il va pas récupérer Le troll par contre Ce Bane Est un petit peu Dans la merde Et il va tomber Assez gratuitement Faut pas qu'il prenne Dans ton gueule Sinon c'est la fin Il va pas réussir A l'attaquer 1500 gold pour ce chêne En termes de net force Il est où ? Ah il est loin Parce que c'est des Crips de la forêt Tiens d'ailleurs Ils ont une couleur bizarre Ces crips Je me sais pas trop Excusez moi J'ai loupé un kill Avec le troll Qui vient de décale C'est bien sûr Silent Qui hésite pas à décale Très très tôt Qui a fait un petit Elm of Iron Will On verra si pour faire Une armelette Ou juste un Elm of Dominator Je sais pas du tout Comment il va build Son troll Alors pour l'instant Il a bien sûr Maxé Wierling Il est en train de maxer Le 2 Il max pas le 3 Fervor C'est aussi Très intéressant A le savoir Bane lui du coup Il s'est libéré de l'XP Alors que ça va venir Mettre un gros Gang à droite Sur ce 3 Lens smoke De la part de 4FC Et je pense que Silent Alors il a acheté Dominator Ouais Il s'y attend pas du tout Et il va Complètement mourir Il va essayer de se battre Bien sûr Mais ça va pas passer Quoique Non mais c'est ridicule Ils peuvent pas le tuer Avant Complètement ridicule Ce qui vient de se passer Le mec récupère A3V1 Il récupère un kill Non mais c'est Complètement ridicule Bon Bah très bien Ah oui c'est vrai Ouais Marsu Qui vient de De me le rappeler Les haches au corps à corps C'est 60% de miss Pendant 3 secondes J'avais oublié C'est vrai C'est vrai que là dessus C'est hyper fort On l'oublie souvent Mais c'est hyper fort Durée d'aveuglement Ah non c'est pendant 7 secondes Ou 3 secondes Attendez je comprends pas C'est vrai il y a marqué Durée d'aveuglement 4, 5, 6, 7 Et durée 3 Ah les haches tournent Pendant 3 secondes D'accord Les haches tournent Pendant 3 secondes Par contre la durée d'aveuglement Donc les 60% de miss C'est pendant 7 secondes Oh l'horreur 7 secondes 60% de miss Mais c'est énorme C'est complètement fumé Comme ça Ah d'accord Ok Ouais je pensais pas Que c'était autant Ouais Je pensais vraiment pas Que c'était autant Et bien Ça me semble vraiment Brokane comme ça Ça me semble Complètement brokane Putain Bon une petite pause Qui a été demandée Par Empire On va regarder au niveau Du net worth Alors bien sûr Silent il est à 4500 Puisqu'il est à 4-1-1 3000 pour Sonic Stealer Qui s'en sort pas trop mal 2980 pour l'Android Qui est mort une fois Au middle Et bien le Puck Qui vient de mourir Et un peu derrière Du coup Scandal Il va avoir sa Sa dagger assez rapidement Et puis derrière On a les supports Ce Shen qui a bien sûr Énormément de farm On a pas que les supports Puisqu'on a aussi le Razor Le Razor qui est au même niveau Que le Puck Et les supports d'Empire Qui sont un peu devant Je pense qu'Empire Ouais un petit peu d'avance En termes de gold Et en termes d'XP Au middle TP de la part de qui De Puck Et Mag Qui va se faire Qui va se faire chasser Non Non les mecs Ils se sont dit Ouais non Mauvaise idée On est dessus On peut le tuer Mais mauvaise idée Alors que ça va venir C'est qui Ça va pas une fesse quand même Non Une Spock Utilisée Et ça va venir tuer Encore une fois Shrillet Oh quoi que Pourquoi ils passent par là Qu'est-ce qu'ils font Mais Les deux Kari là Ils veulent Ils veulent aller mid En tout cas Ils sont perdus C'est pas où les gars C'est pas où C'est pas où Ouais je pense que Même Même en ulti Il va se faire Mais Atomiser Ouais bon Il a quand même Pas mal Ouais bien joué Mag Il a quand même Pas mal tanké Mais il a Ouais En même temps Ça l'imente Je sais pas ce qu'il a fait Il a focus l'ours au début Un peu bizarre Je pense qu'il s'est peut-être dit Le Bane Qui a se fait rengager Le Nightmare Qui a été posé Sur la Maïda Derrière Et Always Wanna Fly Qui tourne Le Hand of God Qui arrive Et qui va sauver son Bane Tout simplement Il y a eu un TP cancel De la part de jeu C'est pas trop qui J'ai pas eu le temps de voir La tour qui va sûrement être prise Avec Battle Trance Niveau 2 Alors c'est pas encore Complètement fumé C'est pas encore Complètement fumé Mais au niveau 3 Ça va être Ça va être débile Sur Sur le Lifestealer Et le Troll Warlord Et même sur Abat La Bat Qui met du Napalm Les auto-attaques Elles vont être Hyper violentes Sur les héros Alors elle a d'ailleurs J'en avais pas parlé Mais Elle a sa dagger Et elle va pouvoir Elle va pouvoir En profiter Assez rapidement Peut-être top Avec un TP De je sais pas trop qui Il y a Razor Et Crystal Maiden A récupérer On va voir Qui a envie de TP Un Bane Pour être intéressant Et bah c'est le Bane Qui va TP directement L'Ulti Qui est parti sur Le Nightmare Juste derrière Et l'Ulti Qui est posé Sur le Razor L'Ulti Maiden Qui est posé Ça c'est intéressant Malheureusement Le Flame Break Qui va venir à la Cancel Et la Crystal Maiden Qui va se faire récupérer Il y a l'Urs Qui est dans le tron Un Shirley Qui avait envie De récupérer quelqu'un Mais ça ne va pas être possible Alors qu'il y a Les deux supportes Les deux carry Qui sont toujours en train de farm Le Drum Qui a été complété Silent On sait pas trop sur quoi Il part Probablement Shadow Blade J'imagine J'imagine Shadow Blade Il y a 1600 gold Bon on va voir Je pense que Il y a tellement moyen De le monter Ce troll Finalement T'es large quoi T'es un peu large Et ça va partir Sur Roshan Avec Fervor Il n'a qu'un niveau De Fervor Donc ça lui augmente Que de 40% Sa vitesse d'attaque Alors s'il se fait Full Bash Ça va pas être utile Surtout J'ai pas l'impression Qu'il bâche énormément Ça c'est marrant Mais il a pris des stats En fait Il a pris deux niveaux Il a pris des stats Derrière C'est marrant ça Je sais pas pourquoi Alors qu'il y a un Nightmare Qui est parti sur Un Aga Sirène Qui va peut-être Utiliser son ulti Ouais non Ça sert à rien Elle va pas pouvoir Se sauver avec le Lifestealer Qui est en rage Et je pense Qu'ils vont Ouais ils vont foncer Sur Rosh Mais c'est marrant D'avoir pris des stats Derrière Plutôt que monter Un des deux Parce que je pense que Fervor au max A mon avis C'est assez intéressant Franchement c'est rien C'est pas le sort Le plus intéressant Mais Tu gagnes quand même 100 de vitesse d'attaque Et l'ulti Qui va être posé Sur qui Alors qu'il y a eu Une infeste De la part de Mag Le Razor Qui va imploser Ça va peut-être être pareil L'Entungle Qui part pour bien sauver Le Spirit Beer Pour au moins Le Dream Call De la part de Putt Pour gagner du temps Et ça va s'arrêter là Quoique risque Il y a de la mana Il n'y a pas de mana Il faudra essayer De ramener ses tours L'Open Wound non plus Qui va pas être posé Et qui se fait ramener A la fontaine La Batrider La tour Qui va peut-être être prise De la part d'Empire Je pense que ça va être des Ouais Il y a 7500 gold 10 000 d'XP Empire Qui met une grosse tannée Il a fait Yasha Notre ami troll Et Les Wailing Axe Qui sont loupés L'Open Wound par contre Qui va toucher A Crystal Maiden Qui va prendre Des gros starts De la part du Lege Silver Et qui va tomber Assez facilement Derrière Silent lui Il va se récupérer La tour Et Ouais Bah j'ai Je sais pas trop Comment ils vont s'en sortir Alors que Shreelay lui Il a réussi à A prendre la tour Mais Il va en payer De sa vie Je pense Oui C'est même sûr Lifestealer Qui va récupérer le kill Qui est en train de faire Une armlet Là il dit Ce qui a été posé Sur Trois Loire Land Je ne l'ai pas parlé Alors moi je vais regarder Ce qu'il a fait au niveau 12 Il va l'avoir Après ses deux creeps Je pense Ou quoi que Peut-être juste juste Ouais Pas de l'avoir Il y a un DD qui est dispo Son Yasha Qui vient d'arriver Il a peut-être envie de En plus il y a un DD Il y a un DD En termes de network 7000 6200 5000 Et le chêne Qui est passé devant Ouais non mais c'est perdu Le chêne qui est passé devant Devant l'aune druide C'est horrible Ce qui est en train de se passer L'ours qui va être réinvoqué Ouais il n'a rien du tout C'est tout Et il a quand même Il y a 1000 gold Il faut faire attention Cela dit Il vient de se faire cramer Niveau 12 Il ne l'a toujours pas Il va le prendre ici je pense Petit coup de whirling axe Axe pardon Voilà le niveau 12 Il a pris des stats Ou Il n'a pas pris de stats encore Si il vient de prendre des stats Ok Je ne sais pas pourquoi Il prend des stats J'ai pas d'explication Sur ce build Parce que je pense que même Augmenter la durée du bash C'est intéressant Enfin quoi que Ouais si ça passe quand même Jusqu'à 2 secondes Je pense que c'est assez intéressant Alors que Ça va peut-être partir Le nightmare qui a été posé Sur un aga sirène Désactivé L'ulti qui est posé Sur un aga sirène Juste derrière La rage de la part du highseer Pour la défoncer Juste derrière Et le troll Qui fonce dedans Je vous rappelle Qu'il a un aiguisse Le dreamcall Qui a été posé Juste sur le troll Shreeley qui est en train De se faire agresser Il y a une spook Qui a été posée Alors qu'il y a un TP De la part de Crystal Mayden Qui va être condenselle Par la Batrider Troll Warlord Qui récupère le kill 3-0 Sur cette fight Enfin 3-1 Si on compte l'aiguisse Puisque Scylant C'est offert Et il fait un armlet Derrière Il fait un armlet Le troll Et il y a 16-4 Tout simplement 10 000 gold d'avance Même plus 12 000 14 000 Après cette fight 15 000 exp d'avance C'est horrible Je pense que Ompire est vraiment fort On peut mettre La bannière La bannière Braseur Bien sûr Mais trouvez-moi Un braseur transparent Là s'il vous plaît Celui-là Il n'est pas beau L'ultima Trader Qui va être utilisé Pour ramener Pour ramener Personne Puisqu'il n'y avait Personne L'autre C'est le Merde Excusez-moi La naga sirène S'est évaporée Alors que le bannière Se fait courir Après Par un lundruide Excusez-moi Une petite utilisation De mouchoir Le network On va le laisser Puisque L'élastite C'est le premier chienne Mais ça ne sert à rien Qui a fait un Vladimir Qui a complété un Vladimir L'armelette Qui arrive Le Yasha Mais ils ont fait Le même stuff Très bien Très bien Sauf que lui Il a un helm optimator Et l'autre Il a un drone Ok 9300 8700 Donc ils sont bien 614 Pour le troll Le Nex Il est à combien Il est à 703 Très bien Ça avait envie D'engager Mais heureusement Ça n'a pas vraiment fonctionné L'armelette Qui est arrivé Il avait de la part de Silent Et là je pense Qu'il peut vraiment s'amuser Il peut vraiment s'amuser Au mid Oh bah l'outil qui a été posé Le silence C'est bien joué De la part de 4FC Là dessus Et ils vont peut-être pouvoir Se récupérer Ce troll warlord L'outil qui a été utilisé La battleur qui vient De se farcir La naga L'entangle qui arrive Le forstap Pour Pour Oh putain En fait ils vont tuer Ils vont tuer personne Ah si Ils vont tuer Bane Bane et troll warlord Et ils vont reculer Excusez-moi J'ai complètement bugué Je pensais que ce troll L'avait tué tout le monde Mais pas du tout C'est lui qui s'est fait récupérer Par Le Razor Qui est tombé Juste après en fait Et c'est double kill Récupéré par Scandale Avec sa bat Mais non non Celui-là C'est un PNG aussi Et il n'est pas transparent Je l'ai pris aussi en PNG Mais finalement Il n'est pas du tout transparent Donc Donc Voilà quoi Mais c'est pas un logo Ça c'est une photo 26 15 000 gold d'avance 20 000 xp d'avance Tranquille Alors attendez Excusez-moi Hop là Voilà Il est transparent Sur les contours Le mien Ah oui le tien Ah exact C'est pas le même que le mien Oh mais il est dégueu Putain Complètement mâche C'est pas le vrai brazzer Moi je veux le vrai brazzer Alors Je sais pas trop Je sais pas trop quoi dire Sur Dame Parce qu'elle est déjà gagnée Par Empire Et que Empire ne push pas En fait Il va TP 1000 Je pense qu'ils vont faire Un all-in Il va y avoir un infest Qui va partir bientôt Dans la bat Et ils vont all-in 1000 Ou un truc comme ça Ou ils vont all-in à gauche Ça pourrait être intéressant De partir chercher le Chercher le Lundroid Qui est en train de former les bois Qui s'est fait une hyper-stall Et qu'il a mis sur le Qu'il a mis sur le héros Non ça y est Il vient de le mettre sur l'ours La dagger du puck qui est là Là ça peut être dramatique S'ils se font choper Mais ça peut être dramatique Firefly Firefly Dommage Parce qu'il y avait du monde Et il va l'utiliser maintenant Ça va être trop tard Je pense Enfin c'est pas je pense Et je suis sûr même C'est même Que je suis sûr Le BKB En préparation de la part De ce Razor Est-ce qu'il y a autre chose D'intéressant Cette Nagashirene N'a rien du tout Ce puck Il a eu ça d'ailleurs Donc ça c'est l'objet intéressant Et ce spirit bien Il est une hyper-stone Mais ouais Ça va l'aider à faire plus en temps Alors que Ouh ça va défendre mid Ça va défendre mid La Forti La Batrider Qui va jumper Avec le Lifestealer Batrider qui s'offre le puck Qui était resté dans l'ulti Et Lifestealer qui en plus Deny Et regardez Le trap Qui est en train de se mettre en place De la part De Empire Ils vont essayer d'aller récupérer Les retardataires La Maiden Qui est probablement morte Et qui va se faire récupérer Derrière C'est qui ? C'est le Razor Qui va se faire ulti par un Bane Et qui va prendre le all-in Et ils vont récupérer 3 kills au moins 3 kills sur Et bah Sur ce très beau move Très bien joué de la part de Empire C'est digne de Napoléon Ce qui vient de se passer Puisqu'ils ont fait venir Quelqu'un comme ça Et ils ont fait Et ils ont encerclé comme ça Alors que les adversaires ont fait ça Donc très bien joué Je leur donne Et d'ailleurs j'ai appris J'ai appris une loi Très importante Qui est en vigueur en France Il est interdit d'appeler son cochon Napoléon en France Je trouve ça assez incroyable Enfin bref C'est une petite anecdote comme ça En dîner mondain Si vous voulez sortir un truc Vous dites bah est-ce que vous savez qu'en France Il a interdit d'appeler son cochon Napoléon C'est dans les lois françaises Voilà Très bien Alors Lifestealer qui part sur Manta J'ai l'impression Ce Troll Warlord Il a acheté un truc que j'ai pas vu Mais il a fait Manta Mais ils font le même stuff En fait Pourquoi ils font tous Manta là Pour le silent du Puck Parce que ça enlève pas Ça m'étonnerait que ça enlève le Le static link Alors que le Bon le L'onroid il va se faire tuer par Hop Quoique il va Non il va sûrement pas se faire tuer Si il va se faire récupérer Mais par contre derrière c'est la merde Pour les deux Il y a déjà le lifer qui s'est fait défoncer La Batrailer qui est morte Et le Shane derrière Bien joué Oh par contre il y a Cylon qui arrive Et qui commence à DPS Le Bane qui est juste derrière Oh le bash qui arrive Cette Maiden est morte Il y a un ulti à dispo L'ulti qui va partir Sur le Razor Qui va lui aussi mourir Récupéré par le Bane Et derrière Le Nightmare Qui part Qui part sur un Aga Siren Le Whirling Axe Et Double Kill Récupéré par Silent Récupéré par Silent Il n'est pas bon Casse grain Mais je te sûr que Ok ça va Ça va Ça va Ça va Voilà Roshan Qui est fait par Empire Qui fait durer la game 30 minutes de game Alors que Alors que ça devrait être fini Depuis à peu près 40 minutes C'est ça qui est très étonnant C'est ça qui est très très étonnant Finalement Alors il y a eu un B Putain le Bane qui a fini BKB Bane il est où Il est là Alors du coup il y a peut-être Quelque chose sur l'ours Il fait un Basher derrière son Il a l'heure de partir sur Basher Alors lui il a quoi ? Il a 3200 gold Manta Armlet Il a fait un Basher Avant son Je l'avais pas vu Il a fait un Basher Avant son Manta Scandale Il a BKB Le Shen Il a Mekai Il part sur Oh par contre Excusez-moi Ça va partir Sur ce Razor L'ulti Nagashiren Oh Qui vient de sauver ce Razor Et ils vont tous TP away Je savais pas que ça donnait la vision Cette merde Il va jamais pouvoir le choper Tu ne vas pas réussir à le choper Je pense Silent Voilà Et il va s'arrêter Il va complètement s'arrêter Alors est-ce qu'ils vont décider de push Une bonne fois pour toutes Alors ils ont pris le mid Ils ont pris totalement le mid Vous savez là il y avait une maison Voilà Hop On ne voit pas la fenêtre Voilà Là il y avait une maison Et là il y en avait une autre Et les deux Comme vous pouvez voir Sont en train de disparaître En fait Les deux ont été cassés Donc Donc voilà Depuis quand on fait Manta Sur Ice Tear Depuis qu'on a 30 000 20 000 K d'avance Oh Il y a eu un ulti Naga Siren Qui est parti Putain pardon Batrider Qui vient de démanteler le puck Un ulti Bane Longue distance Cancelle par le net Bien joué de la part de la Naga Bon faut dire Il n'était pas très compliqué Vu où il était placé Le always in a fly La tour Qui tombe Il y a un ulti qui va arriver bientôt De la part de Alors que l'ontangle Part directement sur le Bane Ça va peut-être justement Vouloir mettre au lean Le BKB du Razor Mais le Razor Mais qui se fait Mais démonter en BKB C'est pareil pour Voilà Pauvre Maiden Qui a fait Blink Dagger Et qui vient de se faire Démonter pendant un ulti Qui a duré 2 secondes Et c'est le GG Qui a annoncé 2-0 Mis par Empire Dans la gueule A4FC Deux games Très faciles On a vraiment senti La supériorité d'Empire Pour le coup 31-9 Deux games Faciles Et bah voilà Il n'y a pas grand chose à dire Je pense Il n'y a vraiment pas grand chose A dire sur cette game A part que ça a été Un plan cul Phénoménal Euh On se retrouve Juste après Le petit break Enfin le petit break Coupure pub Je vous fais La coupure aussi Du stream Pour avoir Pour avoir une vidéo Déprop Et à tout de suite Pour la suite